Allo ? Oui, bonsoir chère Ané. Oui, bonsoir cher petit frère, bien aimé. Comment allez-vous ? Oui, mes salutations à tous les vieillards de la classe. Merci beaucoup chère Ané. Oui, bon, tu as pratiquement fait la synthèse, d'abord dans ton introduction, de l'essentiel de ce que nous pensions. Également, tout à l'heure, dans ton développement, tu as vraiment presque tout dit. Voilà, franchement, tu as vraiment tout dit. Cependant, il y a quelques... Bon, il faut qu'on fasse encore des rédits à l'essai d'attirer toujours l'attention de nos militants et de notre principal dirigeant, qui est le président de la République. Tout ça, chers petits frères éclaireurs, au long terme de la prise de fonction du président, c'est-à-dire en 2011, si vous n'avez bonne souvenance, nos opposants, bien, ils ont tous fait profil bas en ce moment-là. Voilà, parce qu'ils étaient dans une position telle qu'eux, ils étaient tellement faiblis, que c'est à peine s'ils n'étaient pas prêts à se mettre à quatre pattes, parce que tous les jours, même dans les quartiers, dans les différents quartiers de Véabidien, et ils se rapprochaient de leurs amis du RDR, qui n'étaient pas comme eux, qui n'étaient pas des vingt-un-guerre, pour qu'ils assurent leur protection. Et on a assuré comme ça la protection de beaucoup de nos amis, qui, malheureusement, aujourd'hui, ont encore ressurgi, et ils sont revenus encore avec leurs histoires d'ivoirité et autres. Et ces vingt-un-guerre, là, moi, je n'aurais tout simplement qu'à leur dire que, autant hier, on a été janty, on a été humain à leur endroit, autant cette fois-ci, s'ils vont plus loin que ça, et bien, ils vont subir ce qu'ils n'ont jamais, ce à quoi ils n'ont jamais pensé depuis leur existence. Et ça, tu vois, quand on est fort, quand on se sent fort, si vraiment fort, ou vainque quelqu'un, on ne fait pas trop de bruit. Seulement, ce que nous, nous craignons, ce que nous ne voulons pas, qui se produisent sur le terrain, c'est vraiment cette violence, si d'aventure, elle revenait, on allait retourner en arrière encore quelques années, alors que le président, il a tout fait, il est en train de tout mettre en lieu pour que nous avancions. Et c'est ça un peu, c'est cela un peu, mon sentiment, le sentiment qui me retient. Voilà, c'est pour ça que, on est souvent, dans nos prises de parole, on essaie de décorer notre langage. Mais malheureusement, je crois que cela ne va pas avec ces gens-là. Oui, ça ne va pas avec ces gens. Hier, pendant que vous, vous aviez l'appareil, tout l'appareil repressif, ils avaient des miliciens sur le terrain, ils avaient l'information des forces de sécurité et de l'ordre avec eux, des forces de défense à presque 80% avec eux, et qui étaient déjà vraiment passés sur le terrain par rapport à leurs agissements. Mais vous avez connu une défaite, une défaite savante, parce que des individus sur le monde se sont organisés dans les quartiers, et puis souvent aux mains nues, à partir des mains nues qui arrivent à vous arracher les armes que vous aviez préparées pour pouvoir les détruire. Quand ils arrivent aux mains nues, à vous les reprendre et à retourner la situation dans leur faveur. Alors comment aujourd'hui, alors que l'armée qui est assez républicaine, parce que cette armée-là, c'est vrai, si demain il y avait un conflit entre des tribus ou bien entre des partis politiques, parce que les partis politiques en général, ça se retourne en tribu ici, ce qui est malheureux. Alors cette armée que vous n'avez plus, vous n'avez plus avec vous, cette armée qui était si patiale, alors comment vous allez faire ? Moi je ne sais pas. Mais je ne sais même pas cette opposition-là, je ne sais pas à quoi, à quoi elle est-elle ? Je ne sais pas. Alors toujours en voulant créer l'archénie dans le pays. Alors que vous êtes, dès que ça va démarrer, même à travers les différents crimes qu'on a vus, dès que ça démarre, après c'est vous qui, et qui êtes prêts à revenir à la table des négociations et vous criez au loup. Et voilà, ils sont prêts à vous tuer, alors que c'est vous qui commencez. Fais votre image éclaireuse. Et parlons de Michel Bagbo. Vraiment, voilà un garçon qui ne se connaît pas, Michel Bagbo. Parce que quand ce dernier, quand il parle d'un vrai ivoirier, mais en fait, lui-même, il s'en tient, ou bien, ça veut dire qu'il se rétire de cette connotation d'ivraise ivoirier, parce qu'il n'est pas dedans, il n'en fait pas partie dans ce cas. Parce que, il a pour l'air une Française. Il a pour peine qu'il y ait un ivoirien, certes, le roi de Bagbo est ivoirien, ça, je ne lui conteste pas cela. Mais le roi de Bagbo est d'origine malienne. Voilà. Michel Bagbo, d'une mère française, est d'un père d'origine malienne, parce que sur la nationalité malienne de Bagbo, il n'y a rien à discuter. Tout le monde le sait. Ce n'est même pas caché. Depuis son tabou natal qui est gagné, mais c'est connu. C'est un secret de polyginelle que de vraiment le dire. Tout le monde le sait. La famille, c'est là. Et il a ses accompagnances là-bas. Il est très lié à cette famille-là. Cheikh-là, c'est là. Et voilà. La preuve, même quand Bagbo, quand il fatiguait le RDR, mais la famille Sylla a été un soutien pour lui très important, alors qu'il s'attaquait aux Maliens. Autant cette famille qui est d'origine malienne, elle était résoluement à soutenir Bagbo. Et là, bon, ça se comprenait parce que c'est le lien familial qui est lié. Mais Bagbo n'a pas pensé à ça. Voilà, Bagbo a eu plus loin en torturant les étrangers et bon, Donc, c'est dire à Michel Bagbo vraiment d'édulcorer son langage. Voilà, qu'il fasse très attention. Ce qu'il est en train de faire, ça va lui-même le perdre. Ça va le perdre. Connaît Katina, lui, bon, écoute, lui, voilà quelqu'un qui fait du zèle. Il ne sait plus quoi faire parce qu'il vient du Nord, sachant que la grande majorité de ses parents là-bas sont LHDP, peut-être que il doute de lui-même son militantisme au TPCI. Donc, il faut qu'il fasse un peu plus que ça, il faut qu'il fasse un peu plus que ça pour que d'aventure il soit reconnu au TPCI. mais c'est pitoyable ça. Voilà, lui, on comprend, c'est du zèle du fait, il essaie de se faire aimer et puis ça suffit. Mais voilà quelqu'un qui n'a même pas, qui n'a même pas, et qui ne sait même pas s'exprimer en public. Aucune éloquence. Mais encore, c'est lui qui est faute parole. Mais quand il prend la parole, il n'a même pas de mot à dire. Mais ce jeune avoué d'intellectuel, quelqu'un qui s'est dit intellectuel, il ne trouvait pas les mots justes. Donc finalement, quand on n'a pas les mots justes à placer dans une phrase, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver le mot qui vient le plus facilement dans la tête, mais c'est la violence, c'est tout. Alors donc, c'est des mots qui le gagnent de violences, qui racontent n'importe quoi. Alors lui, moi, j'ai pratiquement rien à dire à ce monsieur. Il faut le voir tout simplement qu'on est guignol. Voilà. Il joue le rôle des guignols. Lui, c'est même pas la peine de s'attarder sur ces interventions. Maintenant, moi, je vais parler au président de la République par rapport à la justice, à cette justice équitable dont tu as parlé. Voilà. Le président, franchement, il faut le connaître. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est à l'autre, sinon, au choix de sa vie. Le président a tout réussi dans la vie. Professionnellement, il n'y a rien à dire. Et socialement, il n'y a rien à dire. Mais humainement, il a tout prouvé. Voilà. la seule chose que le président, là où on l'attend, là où on l'attend, parce qu'il a mis son pays à un niveau tel que personne ne pourra lui discuter cela. Personne. Mais, cependant, ce qui reste un bruit, ce qui va lui laisser un bruit au pied, c'est cette fameuse justice vraiment qui manque dans sa courte. Ça, franchement, à ce niveau-là, je ne sais pas. On a beau parler, on a beau dire, mais le président, si c'est clair, le président n'a pas bougé des yotas. Moi, c'est ce qui me désole. C'est ce qui me désole. Alors, le président en dirait, non, ce n'est pas lui qui est la justice, ce n'est pas... Non, non, non. Mais, le président doit donner des instructions pour qu'il y ait, pour que cette justice équitable dont nous parlons et que l'impunité disparaisse pour le bon. Le président doit donner des directives et dire que la justice, on ne doit appliquer le droit, rien que le droit. Les lois doivent être mises à exécution. C'est ce qui n'est pas aujourd'hui. C'est ce qui n'est pas. Alors, à vouloir préserver une certaine image, je ne sais pas, si c'est un prix ou bien de la paix, le président cherche, il ne sait pas. Vraiment, je dis, le mot sur le comportement de la sorte, il faut baigner affaire. Il faut baigner affaire, en fait, il n'a pas eu des prix ou bien de la paix. Mais le prix ou bien de la paix aujourd'hui n'a même plus de portance parce que quand on voit l'Éthiopien, par exemple, le président éthiopien, qui en a bénéficié et aujourd'hui qui est en guerre, qui est rentré en guerre avec une partie de son territoire, le Tigré et autres, mais on se dit, on a vu des chaises de guerre qui ont eu le prix ou bien de la paix. Il y en a des chaises de guerre. dans la liste en plus, ok. Mais le président, moi je crois, je ne sais pas, peut-être que c'est ça, je me dis, sinon je ne comprends pas. Le président n'est pas, même le pape, même le pape souvent, le pape souvent, il tombe souvent dans l'excès. Le pape, tous les paques qui sont passés, il tombe souvent dans les excès. Voilà. Souvenons-nous du pape Jean-Paul II qui, lorsque le mur de Berlin s'effondrait en 90, le pape Jean-Paul II a joué un rôle important. Alors si c'était un homme de paix, si c'était un homme de paix, et comme certains le pensaient, mais il ne se serait pas autant engagé parce qu'il allait plus loin. Il y a eu des tueries, il y a eu des mafrages, mais le pape a soutenu cela. Alors donc, ce n'est pas un dirigeant, un président de la République qui, lui, ne va pas souvent être dû là où on le désire, là où c'est qu'on patrouille le soutiennaire. Je ne comprends pas. Voilà des gens qui ont tué depuis 2000. Ils sont en train de tuer. Le président prend le pouvoir. Tu laisses ça tomber. OK, ce n'est pas grave. Il y a des différences qui sont passées. Si on n'a pas cher à juger cela, OK. mais 2011 à maintenant, à 2020, avec les événements qui viennent de se passer, lorsque lui, il était candidat, ce que l'opposition nous a démontré ici, à travers les barbaries et dont les populations qui n'ont rien demandé, hein, ont souffert. Je me dis, le président a dit à ces populations à calmer vous, ne rien, je ne sais pas, restez sur vous tranquilles. Alors, après tout ça, vous verrez, je m'arrangerai à ce que justice soit faite et que vous soyez rétablis dans vos droits. alors, les gens sont restés tranquilles, ils sont venus les attaquer, détruire bien, ôter la vie à beaucoup d'entre eux et puis, on sort de tout ça, les commandités sont récompensées à la fin. Parce que, voilà, après ça, au moment où les victimes s'attendaient à ce que justice soit vraiment rendu et qu'il soit dédommagé, alors même, s'ils ne sont pas dédommagés, au moins, il faut que justice soit rendu, il faut que ce gala soit sanctionné et mis devant les faits accomplis. Mais, à quoi nous avons assisté ? Non, non seulement les gracies, mais, on leur attribue encore des faveurs financières. Voilà, Bédier qui perd des éléments de sa famille, voilà quelqu'un qui a passé tout le temps à voler, à voler, il ne connaît que ça, ce monsieur qui n'a jamais donné un sou à qui que ce soit, qui n'a jamais rendu service à qui que ce soit, qui n'a jamais construit un hôpital, quelqu'un qui a été chef d'État, qui a été ministre, qui a été, durant tout ce temps-là, il a vécu sur le dos de l'État. Voilà cet individu-là qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, par défaut. qu'il n'a jamais, il n'a jamais été acteur, il n'a jamais offert ne serait-ce qu'une aiguille à quelqu'un à un hôpital dans une région de la Côte d'Ivoire, lui, dans sa propre zone, il n'avait pas construit cinq classes de classe, cinq classes d'école primaire. Alors voilà, monsieur, c'est à lui l'État de Côte d'Ivoire. Quand il perd un parent, l'État du Côte d'Ivoire prend ses ressources, c'est-à-dire nous, les continuables, nous, nos petits sous qu'on a mis un peu, un peu, l'État prend et puis on donne à ce monsieur qu'il a fait les funérailles du soir, du soir, frère et bébé. Mais ça, c'est dérogeant, ça. C'est écurent, c'est écurent, c'est écurent. Vraiment, j'accepte cela difficilement. Vraiment du président, alors que ce monsieur en sortait d'une situation difficile comme ça où il a fait tuer, il a fait ôter des billes à des gens, il a bien bénéficié de pareilles. Mais c'est révoltant. C'est révoltant. Et là, mieux on va encore de là. C'est-à-dire qu'on essaie de lui garantir une certaine suffixe financière parce que je sais qu'on lui a investi quelques milliards pour lui faire plaisir parce que pour les partis politiques, voilà, alors que là, on ne devait même pas leur donner ses freins. Le président ne devait même plus donner ses freins quand même de tout ce qu'ils ont fait, c'est parti nuisible. Mais, bon, c'est le contraire. Alors que le président on s'attendait à ce qu'il soit fonctionné, on découvre un matin que le PDC bénéficie de quelques milliards. Voilà. Et bien de choses qu'on sent auxquelles nous assistons. Alors, Laurent Gbagbo, est-ce que le président était obligé de faire un rappel de ces rames viangères-là ? Il était oublié de lui faire un rappel sur presque 12 ans. Est-ce qu'il en était obligé ? Non. C'est le président qui voulait, c'est Togonini. Il voulait faire. Ah oui, oui, oui. C'est ça, on dit Togonini-là. Moi, je ne vois pas. Et j'ai prouvé du tout simplement. Bon, ok. je le gratis et comme maintenant, bon, si je viens de me faire un sentiment, on va commencer à lui verser ce qui est tout à fait normal. Voilà. C'est l'indemnité des chefs d'État. voilà. C'est-à-dire, c'est votre bien-jeu à compter de cette année. Voilà ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir de lui verser des milliards. Et s'il n'a pas à lâcher le pays et il a été relaxé. Mais on sait pourquoi, c'est tout simplement parce que dans la formulation des crimes qui étaient retenus contre lui, bon, c'est un dossier qui a été mal ficelé. Mais ici, en Côte d'Ivoire, même le seul fait même d'avoir braqué les banques ici, la PCAO, seulement ça suffisait pour que le banque ne le tienne rien. Alors, et donc, ça ne veut que de lui verser cela. Voilà. Mais c'est tout ce qui est énorme. la population, c'est tout ce qui énerve les Ivoiriens. Alors là, je dis les vrais Ivoiriens, parce que quand on dit vrais Ivoiriens, c'est le contribuant Ivoirien, c'est celui qui a porté plus à son pays. Ce n'est pas les présentaires qui n'ont jamais rien, dont les parents n'ont rien fait de leur dit droit et qui se lèvent à terre, qui ne sont rien, qui se lèvent et qui ne sont pas appelés vrais Ivoiriens. Voilà. Donc, le Président, moi je crois qu'aujourd'hui, la balle, c'est toujours dans le cas du Président. Le Président doit laisser, il doit donner des instructions que la justice fasse son travail. Qu'on soit militant du LADP, qu'on soit militant du PDC, du FPI, et je n'en sais quoi, mais lorsque on est face à la justice et qu'on a commis un crime, quelques crimes que ce soit, alors il faudrait que ce soit sanctionné à la dimension du crime connu. Ça, il faudrait que ce soit comme ça. Mais, ne pas faire cela et faire fi de tout ça et puis toujours pardonner. Eh bien, vous voyez que c'est genre, à chaque fois que le Président le pardonne, mais ils en demandent toujours davantage. Remarquez ça, le Président doit savoir que finalement, il ne serait rien. de se perdre, d'aller vers ce chemin-là qui est finalement un labyrinthe dans lequel lui, il va y aller. et quand il te demande le verre, mais à ce rythme-là, finalement, finalement, le Président ne va pas s'en sortir. Il va finir son mandat comme ça. Il n'aura pas réglé les vrais problèmes. Et là, l'ivorité, l'ivorité pour laquelle nous, on croyait que le Président, quand il allait venir, la chose qu'il allait le plus combat, c'était l'ivorité. Au moins, ça disparaît de cetteivorité-là, ne serait-ce qu'à 70%. Et au début, cetteivorité avait pratiquement du soir quand le Président prenait le pouvoir. Parce que toutes cesivorités, ils avaient changé de lagage parce qu'ils étaient devenus faibles. Mais c'est au fur du temps, lorsque lui, il a commencé à leur faire la part belle et à les laisser rentrer. Et imaginez un peu qu'un gars comme Kone Katina et des choses comme on appelle l'autre là, Damana, Picasso et autres là, avec tous les forfaits qu'ils ont commis ici, comme ils peuvent se retrouver dans la fonction publique. Et pour certains les millions, on fait des rappels, des rappels, surtout le temps qu'ils ont passé là-bas, dans les villageatures là-bas à Gaza. On a fait des rappels ici et on les a compris à la fonction publique sans aucun mécanisme de bonne foi pour qu'au moins on leur impose quelque chose. Si vous vous comprenez, si vous ne vous tenez pas bien dans la société, voilà la faveur qu'on vient de vous faire, on va vous la retirer au cœur de tout ça. Alors on les a laissés et ils se sont et ils se croient tout permis. Aujourd'hui, voilà à quoi nous assistons. Le plateau de télé. Alors là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. MCI par exemple, je prends le cas des MCI. Alors cette télé-là, moi, elle me dit que c'est une télé, bon, les opposants disent que c'est une télé proche de l'HDP. OK. Mais cette télé-là, moi je pense, elle ne fait plus la part belle à l'opposition ou l'HDP même qui est au pouvoir. Mais là, c'est dangereux parce que les médias, si on négogent les médias et que vous faites plaisir à une certaine opposition, pourquoi dire que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique ? Ça ne veut nulle part à ça. Ou le parti au pouvoir lui-même, il se fait matraquer au profit de son opposition. C'est encore du voir ici, on voit ça. Et encore, on parle d'une épreuve ou d'une opposition tribaliste, xénophobe, égualitaire. Voilà. On s'affiche de ça et on a donc tout le pouvoir. Alors, ils viennent à la télé, ils écoulent les plateaux de la télé, ils viennent dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, inviter. Et puis, même celui qui dirige les débats, le journaliste, dont je vais te dire, souvent, même quand quelqu'un arrive à leur télé et à dire un peu ce qu'ils ont fait par le passé, ils disent non, 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 ne reviens pas aussi ça, non, non, laissez ça tomber, alors l'essentiel, voilà. Donc, finalement, ces gars, on ne les met même pas devant. Tous les faits qu'ils ont eu à perpétrer dans ce pays-là. Alors, si, on ne les ressent pas ça souvent, parce que souvent, quand ils font ces bêtises-là, moi, je pense, on devait s'arranger à la télé, faire passer de temps en temps les crimes qu'ils ont commis pour que la population voit qui sont ces gens, parce que les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas. Quand j'en ai 18 ans et 10 ans, il ne sait pas ce qui s'est passé, il y a 15 ans, alors que ceux l'avaient voté. Mais il faut souvent, dans tous les pays, ça se fait. Il faut souvent monter ça. Ça ne va alimenter aucune haine, puisque le pouvoir, le pouvoir lui-même, il n'attiche pas, il n'attiche pas les choses, il n'attiche pas la haine. Donc, on peut nous montrer ça pour dire, voilà ce que vous m'allez à m'habiter. on présente ces trucs-là. Mais cher, la télé, c'est un tapot, il reste tranquille. Mais on ne fait pas cela. C'est-à-dire, eux, ils allaient nous le faire. Subir. Alors, finalement, c'est comme si on était dans une république, une république de moines. Voilà. C'est-à-dire, où le président lui-même est un moine, on lui mâche les pieds, il dit, non, ce n'est pas grave, mais j'attends quand on va mourir et qu'on va se retrouver devant Dieu, devant le Seigneur, il va nous trancher, il va juste... Non, 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 écoutez, on a fini d'être quand même en république, il faut que ça s'arrête. Le président doit, il doit siffler la fin de la déclaration. Il doit le faire l'éternat. Sinon, son mandat, il aura tout fait, il aura tout gagné, mais là, l'éternité... Alors que c'est ça, c'est la matrice même, la matrice même de lui, l'exercice de son pouvoir. Puisqu'il est venu sur ça, ses militares ont été victimes de ça. S'il n'arrive pas à juguler ce phénomène-là, c'est comme si le président à 60% aura gouverné ou finalement n'a pas grand-chose. Alors là, franchement, nous, nous allons toujours l'éternat. Il faudrait que le président pense à ça. Il faut qu'il pense à la Côte d'Ivoire du terrain qui donne son bâtis à partir d'aujourd'hui sur les articles de loi qu'on doit renforcer. Je crois que ça a été renforcé, il a 7 étés qui ont été renforcés. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas traiter son semblable à la forme de dire « tu n'es pas vrai ivoirien, tu es un faux ivoirien, moi, je suis vrai ivoirien, toi, tu n'es pas vrai ivoirien. » Dès le temps qu'on a eu la citoyenneté ivoirienne, automatiquement, ça doit être sur le coup de la loi. « En France, tu ne peux pas... » Alors que nous copions sur la France, tu ne peux pas dire d'un Français que quand tu es plus ivoirien, on est plus Français que lui, et que c'est... Non, 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 tu ne peux pas, si tu le dis, qu'il porte plein de comptoir, ça va où se rendre, ça doit aller. Mais à Côte d'Ivoire, c'est toléré. Les gars passent sur les chaînes, ils le disent publiquement. Le procureur est là et il ne peut interdire personne. Alors qu'il ne peut inquiéter personne. Alors que le procureur souvent, même quand le procureur est effectué, traité comme un voie que rien, mais lui, il devait s'autosaisir et puis déclencher quelque chose. Ça l'a automatiquement fait baisser l'attention. Mais on ne le fait jamais en Côte d'Ivoire. On a vu les jambes d'un sirop, ce qu'ils ont fait ici. Mais après, on a eu des gens qui nous disent « Non, c'est le chanteur. » Mais ça, nous assistons avec Puchéry Bally. Voilà une dame. Est-ce que celle-là, est-ce qu'on peut venir débattre et dire que cette dame-là, elle est de la société civile ? Si on n'est pas de mauvaise foi, même celui qui écoute, celui qui, l'interlocuteur, tu t'en tiens en face. Si toi, tu avais à lui dire que Puchéry Bally est de la société civile, mais on a eu à tous les plateaux de télé la dernière fois des NCI et personne n'a eu la dire. Le contraire, il dit que depuis quand cette dame est de la société civile, à travers les faits, voilà les faits qu'elle a, mais personne. Ils sont tous partis de la société civile. Mais qui a dit que quand c'est la société civile, on ne peut pas exceptionner ? Qui a dit ça ? Qui a dit qu'on est au dessus de la loi quand on fait partie de la société civile ? Quand on fait partie de la société civile, on ne se mène pas de politique politicienne. Mais Puchéry Bally, c'est un coup d'État qu'elle préparait. Puchéry Bally, ce qu'elle a fait là, c'est aux trahisons. C'est la haute trahison. Il n'y a pas de plus grave que ça. Rien de plus grave que ça. Elle peut débattre même elle sur son sort. Et puis on voit des gens dire oui, on n'est qu'à parler de la société qui ne doit pas avoir la main rouge, la société doit faire ceci. Mais ça, c'est dans nos télévisions. Et on trouve même des gens encore venus dire qu'il faut qu'on pardonne à Soroguio. Soroguio doit rentrer comme tout le monde. La Cour du Bally, elle ne peut pas laisser ses appels dehors. Mais, mais, là, franchement, la Côte d'Ivoire, mais c'est révoltant la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui, mais c'est révoltant. Est-ce que c'est ça la Côte d'Ivoire ? Non. Mais on donne son mot et un minuscule de fait. On leur donne l'occasion, le procureur est venu sur le média et nous raconter des coloris. Et on voit que le peuple avait ça. Soroguio, on donne. Oui, le président il a fait l'entrée de Bagot, il a fait l'entrée de Soroguio. Tout ça, ça sent la cabale. Voilà. C'est-à-dire, Bagot qui n'a jamais à porter Soroguio dans son cœur, tu ne sais pas que Bagot parle de Soroguio et lui dit pardonner à Soroguio. Mais, cela cache quelque chose. On n'a même pas besoin d'être Dieu pour le savoir. Pourquoi subitement ils ont tout changé ? Même Bédié qui est là, Bédié n'a jamais apprécié Soroguio. Mais, mais, pourquoi, on sait tout le monde que tout le monde comprend la cabale ? Ils veulent à l'unisson, ils sont en train de préparer quelque chose qui n'ont jamais réussi, mais ils sont toujours en train de reprendre et de tout. Voilà. Et puis, on est là, on donne avec eux, les plateaux téléphones, on accepte, ces gars-là, ils puissent toujours. Non, je ne sais pas, si on ne tombe pas de LHD pour venir et également débattre avec ces gens-là, moi, je me dis, je dis aux responsables de NCI-là. Vraiment, ce n'est pas la peine alors d'engager de tels débats parce que c'est un débat puré qui finalement nous révolte. Voilà, ce n'est pas la peine de venir, parce que venir, c'est tout ça qui crée des tensions dans les pays. On a des gens qui prennent, on prend le vrai et puis on le transforme à l'ivraie. alors la vérité, on prend ça et puis on met les marchés et puis on veut qu'on n'avance pas depuis des années de débat. À quoi on s'attend ? Alors une société pareille, mais où on va ? C'est la délite totale. C'est la délite totale. Alors les bonnes mœurs qui disparaissent, aujourd'hui, tout le monde est impudique. Tout le monde à quoi ils veulent aujourd'hui est impudique. on ne comprend plus qu'est-ce qu'ils veulent ? Mais d'accord, ils vont m'acheter une vie de la tête ? On ne sait pas. Alors nous, vraiment, je crois, le minimum, le bien, le minimum, le minimum, au moins, c'est que l'on peut faire de la place qu'on peut faire, c'est au moins d'instaurer une justice équitante. Voilà. Celui qui a posé un acte. Alors, il faudrait que si l'acte doit être, si l'acte doit être puni, en fonction du crime qu'il y aura mis sur le terrain, il faudrait que proportionnellement la sanction soit démise. Et ça, il le faut absolument. Vraiment, il faudrait vivement que nos autorités changent leur posture actuelle. Vivement qu'ils changent leur posture actuelle. Parce qu'il ne sert à rien. et maintenant, pour nos quatre, ceux qui sont autour du président, ceux qui ne jouent pas francs et qui pensent que, alors qu'eux, leur salut, c'est parce que le président est là. Mais je crois qu'ils se sont oubliés, ces gars-là. Ils se sont oubliés quand ils se détournent de leurs militants. Mais quand l'heure du désespoir arrivera pour eux et que le glace sera sonnée et qu'ils vont vouloir se retourner vers ces militants-là, ce serait trop tard pour eux. Ça, qu'ils ne se méprènent même pas. Les militants seront plus prêts pour eux. Et l'argent qu'ils croient n'auraient suffisamment volé. Mais ne se rappelle-t-il pas des anciens dignitaires sous le président Foubretti pour la plupart comme certains sont bons après avoir massé autant de milliards mais quand ils n'étaient plus aux affaires, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Tout l'argent qu'ils ont volé et expatriés en Europe. Cet argent-là, qu'est-ce qu'ils ont pu bénéficier de cet argent ? Et s'ils ont la chance d'en bénéficier c'est seulement peut-être à 20%, 10% ? Parce que ceux qui sont là-bas, pourquoi les banques occidentales sont si généreuses avec leur population ? Parce que les gouvernants là-bas, pourquoi les gouvernants occidentaux sont généreux avec leur population ? Pourquoi le social là-bas est hardi ? C'est tout simplement parce que nous, ici en Afrique, nos dirigeants, toute la fortune pillée ici et qu'ils sont allés cacher là-bas. Mais demain, quand ils ne sont plus là, quand ils ne sont plus nos affaires, au moins 80% de cette fortune est confisquée par les banques, soit par leur argent financiers, soit par les banques elles-mêmes, ça, rappelez-vous des cas, à Bachar, des cas, il y en a plein tous les Boutou, l'ancien président d'Haïti, à tous nos chefs d'État, à tous nos chefs d'État. Les ministres qui croient avoir 20 millions, 20 millions, dizaines de millions en Europe, en espace, mais ce n'est pas pour vous. Mais regardez un peu comme en France, on retire les biens, le patrimoine de certains et vous voyez les familles Bongo, les familles celui de Guillaume-Catoria, celui du Congo, mais regardez ce qui se passe, mais c'est ce qui va leur arriver demain. Il ne faut pas voler avec ça quand même. Il faut être, dans tout ce que nous faisons, il faut avoir de la tempérance. Mais vous voulez pour voler, vous voulez pour voler le Chama, vous voulez le Béjama, alors que ça ne vous servira même pas. un être humain, une fois qu'on dit qu'il y a 10 milliards, 10 milliards, eh bien 10 milliards, qu'est-ce que tu fais les biens ? Un matin, tu vas voler. 10 milliards, c'est toi, tu fais quoi 10 milliards ? Tu n'aies plus des enfants qui n'ont jamais souffert, je ne suis pas là. Mais ils disent, c'est faux, comme ils veulent. Et finalement, tu n'as plus publié parce que tu n'as pas été utile à ta société, même à tes parents. Alors, éclairage, vraiment, je crois qu'il y a beaucoup à dire comme ça, si on veut déverser toute notre coulée, on ne va pas finir aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est pour ça que, voilà. Merci beaucoup. Donc, je crois que, voilà, j'ai été de ma part appréciable. Effectivement. Alors, donc, je dis bien de choses à tout le monde et puis à bientôt. Merci beaucoup, cher aîné et vous passez une excellente soirée. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. Je crois que l'aîné a fait la description de le tableau avec toute l'objectivité qui s'offre à nos yeux. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est de dire ceci à nos militants, les militants RDR, ne vous laissez blaguer par personne. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, malheureusement, l'incapacité du pouvoir de la Sainte Ouattara à faire appliquer la justice en Côte d'Ivoire vous condamne inexorablement à vous défendre face à des prédateurs, à des individus d'une méchanceté sans nom. Et ce que je dis, si aujourd'hui nous prenons du temps pour parler, pour vous avertir, c'est pour vous dire que si le régime du RHDP aujourd'hui a été incapable de faire la justice, ne vous oubliez pas vous-même au point de laisser vos vies être détruites par ces méchants opposants, par ces âmes lugubres qui ne jouent que par vous détruire, vous décimer. L'objectif fondamental de nos émissions c'est de vous maintenir en ligne pour que vous soyez conscients de vous-même. Lorsque l'heure sera revenue de vous défendre, vous n'aurez d'autres choix que de vous défendre puisque la justice, même sous le pouvoir de la Sainte Ouattara, ne vous a pas fait le retour de l'ascenseur. Est-ce que c'est un péché que de demander la justice ? Et donc, chers tous, on peut être déçus de la justice actuelle, mais ne soyez pas déçus de votre propre vie. Battez-vous pour maintenir votre vie. Et lorsque ces mauvaises personnes vont vous imposer la rigueur pour détruire vos vies, soyez sans pitié vis-à-vis d'elles. Aujourd'hui, à la limite, on aime à la Sainte Ouattara, mais ce combat-là, ce que nous disons, on ne le dit pas pour ceux qui sont à côté de Ouattara. Aujourd'hui, la ligne entre vous, est tellement tracée que chers militants, si vous êtes vraiment dignes de vous-même, ne vous tuez pour personne. Ne vous battez pour aucun cadre du RHDP. Parce que là où ils sont aujourd'hui, ils se pensent dans le beurre. Est-ce qu'ils pensent à vous ? Toi qui m'écoutes là, est-ce qu'il y a un dirigeant aujourd'hui, ce que le président leur dit là, est-ce qu'ils font ? Est-ce que par plusieurs fois le président ne leur a pas dit ici aller vers les militants ? Est-ce qu'ils vont vers les militants ? Est-ce qu'ici, on ne leur a pas suffisamment dit leur méchanceté absolue et abjecte ? On l'a fait. Donc c'est toi, tu t'en fous de toi-même. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as aucune fierté humaine. Ces cadres incapables qui chierent sur toi. Des méchancènes seront en difficulté. Ces fois, ils vont aller manipuler pour venir faire encore leur combat. Eux, après encore, vont venir chier sur toi. Chers militants, ce qui est bien pour toi, le jour qu'on décale à Sanuatara n'est plus là, mettez-vous ensemble, défendez vos vies. Laissez les cadres dans ce qu'ils sont. Je parle des cadres du RHDP là. Laissez-les dans ce qu'ils sont. Donc, ce que j'ai dit est clair, ce qu'on fait là, c'est pour avertir nos populations. Ce n'est pas pour avertir nos cadres. Quand quelqu'un décide d'être un inconscient, c'est ce qu'il veut. On le laisse comme ça. Dans RHDP là, à part Alassandra, tout le reste c'est du vous-vous-z là. Tout le monde sait ça. Donc, j'espère que cela étant bien compris, nous allons passer à la prochaine personne. Et je vois, monsieur, il y a un certain samba qu'on est qui dit éclaireur. Vraiment, c'est Allah le Tout-Puissant qui vous le pointe à ta famille pour ce que tu fais pour les grenadiers voltigeurs de Boaké. Et, chers frères de Boaké, merci beaucoup. Je ne sais pas depuis quel quartier, mais je salue tous les habitants de Nembo, tous les habitants de Kokor, tous les habitants de Troyes-Darés-Salam, tous les habitants du commerce, sans oublier Djamourou, Belleville 1, Belleville 2, et partout à Boaké, sans oublier à Oignassou, Ngatakron, et encore toutes les autres localités. Merci beaucoup, chers frères, et vous êtes tous salués. Sous-titrage Société Radio-Canada